Un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, rien qu'en France, 40% de croissance annuelle au niveau mondial, les jeux vidéo sont une véritable industrie. La filière a aussi besoin d'embaucher des professionnels compétents. Alors fort de ce constat, une école de e-sport vient de s'ouvrir en Lorraine à Freyman-Merlbach. Et vous allez le voir, c'est très sérieux. Reportage dans un monde de gamers avec Anne-Laure Chérie et Eric Bertrand. Ça ressemble à n'importe quelle rentrée en septembre pour des étudiants studieux en école de commerce. Il vaut mieux être sur un petit marché, mais qui lui est en très forte progression, plutôt qu'un gros marché qui lui est en décroissance ou qui est stabilisé. Sauf que ça, c'est pour leur matinée. Leur après-midi ressemble plutôt à ça. Vous soignez, vous vous replacez. Le sniper, pour le moment, il n'est pas dangereux. La Helios Gaming School est la première école de e-sport en Lorraine. Lancée par des spécialistes des jeux vidéo dans les locaux de l'école de commerce de Freyman-Merlbach. L'objectif, c'est d'abord de former des joueurs professionnels qui pourront faire une carrière avec des sponsors, mais aussi leur donner un bagage s'ils ne réussissent pas. Chaque matin, ils enchaînent les heures de droit anglais ou communication. Aujourd'hui, le cours s'intitule Histoire et écosystème du jeu vidéo. Le marché français, d'après vous. 4 milliards d'euros, le marché de la musique en France fait 1 milliard. Alors 4 milliards d'euros, c'est énorme. C'est le septième marché mondial en valeur. C'est un marché qui, à l'heure actuelle, fait au niveau mondial 750 millions. Mais c'est un marché qui pesait pour 196 millions il y a 3 ans. Et on estime que c'est un marché qui va prendre 40% de croissance par an sur au moins les 5 prochaines années. Donc c'est un marché qui, lui, est très dynamique. Il y a de l'opportunité, il y a de la demande et effectivement, c'est un secteur d'avenir. C'est par l'organisation de tournois de e-sport dans le Grand Est que les promoteurs de l'école ont débuté. Des joueurs professionnels en capacité de percer, il n'y aura bien évidemment pas toute la promo. On va donner toutes les bonnes conditions pour être le meilleur et en vivre professionnellement. Mais en même temps, de former au métier de l'écosystème qui est, lui, en très forte progression. Et nous, on va encore plus loin. C'est que le contenu pédagogique que l'on donne va pouvoir servir soit à l'écosystème, soit s'intégrer dans une industrie classique. Exemple typique, ce que vous allez apprendre en community management ou en cours de communication ou en cours de management classique, ça, ça sert dans tout type d'entreprise. Quand on dit justement aux parents ou aux grands-parents, on veut faire une formation e-sport, la première idée qu'on a, c'est que ce n'est pas un vrai métier, ce n'est pas un vrai milieu. Donc on a vraiment axé la pédagogie au sein de la formation. On a plusieurs professeurs de la fac de Metz qui sont là. On a plusieurs professeurs de l'école de commerce BP-CESC. On a aussi des chefs d'entreprise qui viennent donner leur expérience. Et on a beaucoup axé la formation sur un projet professionnel. C'est le cas de Coran, 32 ans, le plus âgé, la promo, qui est déjà auto-entrepreneur. Moi, je lui ai proposé un autre type de projet, c'est de créer une entreprise qui profiterait de l'engouement actuellement de l'e-sport, pour intégrer aussi de la compétition au sein du jeu de société. J'ai vraiment ramé parce qu'il n'y a rien actuellement qui permette réellement de cibler ce qui nous intéresse. Et quand on va voir tout de suite certaines formations, certaines structures, qu'on commence à parler de notre projet, ça reste très vague, très flou pour beaucoup de gens. Pour leurs dix mois de formation, l'école leur offre un campus à l'américaine, avec internat et même diététicienne. Mes parents sont assez ouverts là-dessus, étant donné qu'ils savent que dans l'e-sport, il y a un business, il y a des sous à gagner, tout ça. Du coup, ils ont déjà été juste confiants là-dessus. Mais c'est vrai qu'après les formations, c'est le truc en plus qui a motivé mes parents à me laisser aller là-dedans. J'ai deux passions, c'est les jeux vidéo et l'informatique. En plus, les deux sont un peu liés. Mais on va dire que les jeux vidéo, ça a toujours été au-dessus en fait. Les gens, des fois, sont un peu naïfs, je pense, à se dire qu'il suffit d'être bon aux jeux vidéo. Forcément, ils sont joueurs pro, donc c'est encore différent. Mais même en étant joueur pro, il y a des choses, des détails à connaître. Et c'est des trucs qu'ils apprennent eux-mêmes par la suite. Mais je pense qu'ils les avaient su avant, ça aurait pu les aider. C'est quand on sent la tension qui règne pendant leurs 3 heures d'entraînement quotidiennes qu'on comprend qu'ils sont exactement comme dans un centre d'entraînement de jeunes footballeurs. Si un jeune perd, c'est très bien. Mais la carrière peut être plus ou moins longue en fonction du jeu, en fonction de ses performances. Parce qu'en fait, il faut voir, c'est extrêmement intensif, la compétition de haut niveau. Il faut qu'il soit capable de se recycler. Ça, c'est important. Mais en plus, il y a des tas de choses à connaître. Vu qu'une des sources de revenus possibles des joueurs, outre leur contrat de haut niveau, c'est aussi d'aller streamer, donc diffuser leur partie en ligne et de produire du contenu. Ça n'a aucune notion en identité numérique. C'est un peu compliqué. Bien loin du cliché de l'ado isolé dans sa chambre. C'est une image qu'on ne veut pas montrer. On veut montrer que c'est vraiment une passion et quelque chose qui nous intéresse. Et que l'image qui est donnée actuellement, ce n'est pas la bonne. Gladys est une des trois seules filles à promo. Je me suis fait opérer des hanches, en fait. Donc, j'ai été isolé un peu de mes camarades de classe. Donc, j'ai perdu deux ans, en fait, parce que j'ai dû faire l'éducation. Je n'ai pas pu aller à l'école. J'ai eu cours à la maison. Ça vous a aidé ? Voilà, j'y commence pas. J'y suis depuis tout petite, mais les jeux, franchement, m'ont aidé à tenir le coup. Mon rêve, en fait, c'était de devenir gameuse, donc, et de travailler dans les jeux, en fait. Pas forcément gameuse, mais de travailler dans les jeux vidéo. Et en fait, en découvrant qu'il y avait des écoles qui ouvraient en France, j'étais super contente. J'étais au milieu de mon bac, donc je me suis dit, je finis mon bac et je vais à une école comme ça. Pour convaincre ma mère, ça n'a pas été facile, mais quand elle a vu que ça prenait de plus en plus d'ampleur, elle m'a dit, écoute, si c'est ton rêve, quand t'as du mal à trouver ce que tu veux faire, vas-y. Fais gaffe à droite, à droite. Le singe sur remercie. Le singe sur votre soigneur. S'ils ne deviennent pas champions d'Overwatch ou de League of Legends, ils peuvent raisonnablement espérer un avenir de community manager, technicien réseau ou responsable d'événements.